... Cela a commencé par l'impact d'un bras humain pourvu d'un mâton sur un tronc. Le résultat provoquerait l'un des premiers sons créés de manière artificielle par notre espèce. Ces impacts rythmiques ont servi depuis des milliers d'années à communiquer des sensations, pour rappeler à la guerre, pour transmettre la joie, la passion, la tristesse ou le danger. Et même pour éloigner les mauvais esprits, accompagner les cérémonies et pour reproduire les incontrôlables forces de la nature. Ces bruits de tambour sont associés à des cycles agricoles et liturgiques, nommés différemment selon les lieux où ils sont organisés. Tamboradas, hechas de las cajas, tambores, rompida la de la hora, faites de tambour. Le son rythmique collectif et assourdissant provoqué par l'impact d'un bâton sur une caisse faite de bois et de pot tendu s'élèvent dans les différents territoires de l'État espagnol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans le contexte de la Semaine Sainte, ces villages sont pacifiquement envahis d'une foule de personnes réunies à l'unisson. Un son rythmique, ancestral, part d'un rituel qui réunit des milliers de tambours. La tamborara, c'est un coup intense et continu du tambour et de la caisse de façon simultanée et collective dans un espace public. La participation est totale, avec des milliers de participants, et elle peut durer plusieurs jours et plusieurs nuits sans interruption. Ce sont des jours où le village est un espace collectif, démocratique et rituel, sur fond d'égalité. Ce scénario est une synthèse de la vie en commun dans la société. Il y a des femmes et des hommes, des enfants, des personnes âgées, des jeunes et des adultes. Habitants et touristes assistent à cette fête communautaire, pleine de forces physiques et émotionnelles. Comme pour nous les êtres humains, il n'y a pas de tambour semblable. Des mains artisanales se chargent, durant toute l'année, d'élaborer et de préparer avec soin les instruments qui parleront d'une voix grave et qui briseront le silence hivernal. De plus, d'autres mains créent les vêtements que porteront les protagonistes de cette profonde manifestation, où les couleurs ont leur propre signification. Dans certains cas, des uniformes. Une combination de cagoules, de châles, de capuches et de casques, avec des tuniques, des pantalons et des foulards au cou. Pour d'autres, le fil vestimentaire est libre. Une gastronomie spécifique accompagne également cette fête. Ces cours rythmiques renforcent les communautés, définissent les identités, mettent en relation l'expérience des adultes avec la force des jeunes, développent l'apprentissage des filles et des garçons. De plus, ils développent la créativité, la confrérie, l'art et le sens musical. La dimension sociale et identitaire des tamboradas a perduré dans les rituels locaux de chaque communauté, de part le Consortium National des Villages du Tambour et de la Caisse en Espagne, qui organise chaque année les journées d'exaltation de ces instruments avec le siège itinérant, le convertissant en un lieu de rencontre pour les communautés rassemblées autour des rituels du tambour. Individus et instruments forment un seul et unique corps, une symbiose inséparable entre le peuple, la tradition et l'individu. Il se produit une atmosphère visuelle et sonore unique, car il est possible de se joindre individuellement au rituel et de participer à l'extase collective. L'ensemble de la cérémonie des tambouradas revient un certain respect de la diversité et de la créativité. Son bruit assourdissant est l'un des signes identitaires des villages qui possèdent le tambour comme une métaphore du cœur qui bat, d'un univers avec des milliers de personnes différentes réunies en confrérie, en équipe, en foule, en bande. Ces groupes réalisent dans ces cadres des activités parallèles qui stimulent continuellement leurs pratiques. Ce sont ces groupes qui, avec la famille, transmettent la tradition de génération en génération. Les coups des tambours sont protégés par les administrations qui se chargent de les étudier et de les divulguer au moyen d'inventaires, de musées et de routes, où l'on travaille la mémoire de ce paysage sonore et visuel, unique et extraordinaire. La déclaration de l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité supposerait une reconnaissance en accord avec la représentativité du phénomène, sa répercussion et sa vitalité, et servira à développer sa pratique dans chacune des communautés par les milliers d'acteurs. Les personnes se sentent déplacées dans un autre monde. Avec la percussion et le passage des heures, la douleur et le plaisir se confondent. Dans cet espace physique rempli de bruit, les tamboradas, les rituels des coups de tambour, transportent au-delà de la nuit, de la fatigue, des blessures. C'est là qu'ils trouvent des forces, au-delà de la raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada